Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous êtes en pleine forme puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième édition de la Louquiero. Si vous arrivez sur la chaîne, abonnez-vous ! Pour ceux qui ne connaîtraient pas le concept de la Louquiero, ça fait donc déjà trois fois que je l'ai reçu, je crois que c'est la quatrième. C'est un personal shopper qui fait le shopping à votre place. C'est très simple, vous remplissez un profil mode, vestimentaire, vos goûts, ce que vous aimez pas porter, les couleurs, etc. Et il vous propose soit à la demande, moi c'est ce que je fais, soit tous les mois si vous êtes vraiment en galère de fringues. Moi donc je le fais oui plutôt chaque trimestre ou au changement de saison. Il vous propose une sélection de cinq articles. Moi j'ai enlevé tout ce qui est chaussures, bijoux, mais je pense que ça peut faire partie aussi de la sélection si vous cherchez des looks complets. Ce qui se passe avec la Louquiero, la Louquiero, c'est assez nouveau, ça fait que depuis la dernière sélection que je fais ça, il m'envoie un mail une semaine avant de recevoir ma Louquiero pour me dire que je peux aller visualiser sur l'application ou sur internet les vêtements qu'il m'a sélectionnés. Alors il me propose une dizaine je crois de pièces et à moi de dire si j'ai envie d'en garder une ou plusieurs, jusqu'à cinq maximum évidemment. Les frais de personal shopper sont au tarif de 10 euros. J'ai justement un lien de parrainage qui va vous offrir les frais de personal shopper si vous n'êtes pas déjà chez Louquiero, n'hésitez pas, et puis ensuite vous essayez chez vous, vous gardez que ce que vous aimez et puis vous renvoyez le reste sans avoir de frais supplémentaires. Juste un petit aparté, j'ai reçu quelques commentaires qui me disaient que ça n'avait aucun intérêt de passer par la Louquiero, alors en l'occurrence j'ai reçu un commentaire, globalement pas mal de personnes sont assez séduit aussi par le concept. Moi ça me fait quand même gagner du temps dans le sens où je ne vais plus faire du shopping dans les magasins. Le week-end j'ai vraiment autre chose à faire que d'aller dans les magasins, et la semaine c'est juste mission impossible pour moi. Donc je suis contente, cette formule me correspond bien. Effectivement ça a un coût supplémentaire. Sachez quand même que si vous gardez l'ensemble de la box vous avez 25% de réduction donc là ça devient quand même beaucoup plus intéressant. Et puis moi j'aime bien parce que je trouve que ça permet de découvrir des pièces vers lesquelles vous n'allez pas forcément aller en magasin et puis finalement ça tombe un petit peu dans le style que vous aimeriez bien avoir. Donc je suis plutôt fan du concept et c'est pour ça que je continue. Je sais qu'il y a la click and fit qui existe aussi, j'avais testé. Pour l'instant je suis plus sur la Louquiero, mais les deux me semblent assez équivalents. On ouvre ça ensemble. Vous recevez ça comme ceci. Il n'y a pas de frais de livraison quand vous commandez. Dans les 10 euros de personal shopper il y a la livraison incluse. Vous avez votre petit courrier qu'on va regarder de suite. La surprise effectivement ne sera pas totale puisque pour le coup ce mois-ci j'ai gardé cinq pièces qui m'ont été proposées dans la sélection. Le mois dernier ou la dernière vidéo j'en avais gardé que deux ou trois. J'ai ici les planches de style qui m'indique comment je peux accorder aussi les vêtements que j'ai reçus. Je sais que Louquiero là nous sommes quand même sur le mois d'octobre. Le mois d'octobre rose on parlait du cancer du sein donc il y a un petit flyer dédié à ça. Je sais qu'ils ont lancé un hashtag I dance for my breast qui vous explique aussi comment faire les massages d'auto palpation mammaire. Voilà donc ça c'est toujours sympa d'avoir pensé à glisser ça là dedans. Si alors j'avais été assez déçue la dernière fois je sais pas si vous vous rappelez du coup j'ai demandé à changer de personnel shopper. J'ai toujours donc vous gagnez 10 euros et moi aussi si vous utilisez mon lien personnalisé. N'hésitez pas je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. J'ai ici la facture avec les prix alors j'ai vu les prix aussi de quelques articles quand ils vous proposent les visuels vous avez le modèle du vêtement, le modèle porté, le modèle assorti avec d'autres pièces et le prix. Il y a un article que j'ai gardé bien qu'il soit complètement hors budget mais dans le doute je me suis dit je voudrais l'essayer. Allons-y pour mon petit mot. Bonjour Jennifer je suis Luna votre nouvelle personnelle shopper. L'arrivée de l'automne et la baisse des températures est l'occasion parfaite pour vous proposer une sélection chaleureuse et pleine de douceur pour ce mois d'octobre. Alors sur la baisse des températures effectivement on n'est plus en canicule mais on est toujours à 26 degrés par chez moi. Par chez moi c'est une structure de phrase tellement nulle. Chez moi. L'automne est là mais ce n'est pas une raison de mettre au placard les couleurs. En effet les nuances chaudes reviennent plus fortes que jamais cette saison. C'est donc le moment d'en profiter avec le jean bleu de chez Pieces qui sera parfait avec la chemise imprimée de chez Moon Mood. Ah oui j'avais demandé une chemise et un pantalon. Complétez ensuite en ajoutant le pull beige de chez Fréquente. Vous pouvez laisser le col et le bas des manches de la chemise ressortir du pull. J'aime bien ce genre de style moi avec la chemise qui dépasse. Ajoutez ensuite une veste blazer et des baskets pour un look au total plus que trendy. Justement je cherche des blazers. Dans ma prochaine sélection je vais demander des blazers et je cherche aussi un trench beige. Un basic. Pour votre deuxième tenue on porte le pantalon noir de chez Ico avec le top écru à manches longues de chez Pieces. On termine ensuite avec des bottines à talons et un perfecto vous serez super. Amusez-vous à mélanger les styles pour des looks fondamentalement différents qui reflèteront votre humeur du moment. A bientôt chez Louquiero. Voilà pour le petit mot. Je vous montre les articles et puis j'essaye de vous filmer les essayages. Ça va être un petit peu compliqué parce que c'est le tasard ici mais on va faire ça comme il faut. Le premier c'est le petit pull, le petit top. J'espère qu'il va pas être trop moulant mais je trouvais voilà des basiques beige comme ça avec un col assez rond mais un petit peu montant. Je me dis justement sous un blazer ce sera parfait. Donc c'est la marque Pieces que je connais pas spécialement. C'est du M. Le tarif était pas élevé, il est assez doux. Bon après ça va être assez moulant donc à tester. Je sais pas si je vous ai bien montré. Je continue avec la chemise alors qui m'avait l'air sympa. Effectivement j'aime bien la matière. C'est très fleuri, c'est très coloré mais alors j'en ai pas une beige, j'en ai une bleu foncé, bleu marine. C'est la marque Moon Moon. Je me dis avec un jean et un petit blazer ça peut être sympa. Et la matière, matière assez fluide à essayer. Je trouve que c'est plutôt joli. Alors le jean, donc c'est la même marque que le petit top blanc si je me rappelle bien. C'est un jean bleu comme ça assez classique. Il avait l'air assez slim. C'est un skinny et c'est une taille moyenne. Alors je suis pas fan des skinny et je suis pas des fans des tailles moyennes mais bon c'est pas une taille basse. C'est déjà ça. La couleur j'aime bien. Il a l'air vraiment pas mal. J'espère qu'il va m'aller parce que j'en cherche. Il est très élastane. Des jeans un petit peu comme ça. Alors qu'est ce qu'ils m'ont mis comme taille du 30. Pourquoi pas. Donc le jean avec la chemise. Ensuite au niveau du pantalon. J'avais pas vu qu'il était noir. C'est celui-là qui était assez cher. C'est un pantalon noir très large avec vous voyez c'est noué devant. C'était une taille haute. Il était vraiment très cher. Ils m'ont mis une taille L. C'est la marque YCOO ICO. Comme ceci. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Le tissu est quand même très épais. C'est très très large en bas. Ça peut être sympa avec la petite ceinture aussi. Donc voilà pour ce pantalon qui m'est recommandé je crois avec le petit pull beige. Et alors j'ai pris un deuxième top beige. C'est un pull mais dans une maille que je trouvais sympa. Assez fine. Je sais pas si vous allez voir. Alors par contre j'ai peur qu'il soit un petit peu grand. Il y a un effet de petits points. C'est donc la marque Frequent. C'est du coton organique. Donc il m'a mis une taille M. Et effectivement je pense qu'il est suffisamment large pour pouvoir l'utiliser. Enfin mettre une chemise par en dessous. Donc je vais tester tout ça. Je vous montre les essayages et on fera le bilan final. Tout à l'heure. Alors me revoilà pour le premier look. J'ai pas encore mis le pull mais je vais le passer. Donc c'est la chemise avec le jean bleu. Au niveau du jean, comme je le pressentais, la coupe skinny c'est beaucoup beaucoup trop moulant pour moi. En plus la taille, comme je vous disais, elle est pas assez haute. Donc vraiment le jean ça sera pas possible. J'ai essayé mais je sais pourquoi je veux pas des skinny. C'est parce que tout simplement ça ne me va pas. Ils peuvent m'envoyer des slims, des bouts de cute, des larges, tout ce qu'ils veulent mais qu'ils arrêtent de m'envoyer des skinny. Je passe à la chemise. Je sais pas si vous allez la voir. Je la trouve vraiment sympa. Le motif est plutôt très gai. Manchelon comme ça. La matière est très agréable. Donc je pense que la chemise je vais la garder parce que des chemises j'en ai pas tant que ça pour aller au boulot. Et je trouve qu'à cette saison c'est vraiment pas mal. La couleur vous voyez c'est un beige. C'est un crème comme ça avec des fleurs rouges. Je trouve ça vraiment très très gai. Donc j'aime beaucoup. Effectivement avec un jean. Alors un jean que j'ai, un bleu j'en ai. Un bleu foncé comme ça. D'ailleurs il faut que je m'en trouve un bleu comme ça. Je n'en ai plus. J'ai du plus clair. J'ai du plus foncé. Mais comment ça s'appelle ça ? Un brut ? Un stone ? Je sais plus. Bref il me faut un jean de cette couleur là mais qui me va. Voilà je vais vous montrer quand même avec le pull par dessus. Alors voilà avec le pull par dessus la chemise. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt pas mal quand même. J'aime bien la matière du pull. Après il est un peu transparent. Donc on voit la chemise en dessous. On peut bien laisser dépasser le col. Et puis un petit peu les manches. Ce qui me gêne là pour vous dire c'est qu'il soit transparent et qu'on voit du coup les couleurs à travers. Après il est crème. Donc ça rappelle le crème qu'il y a sur la chemise. Je trouve que le combo est pas trop trop mal. Alors là pour le coup j'attends vos avis. Puis on verra en fonction du prix. Pourquoi pas ? Ça me plaît pas trop mal. En fait j'en ai pas tant que ça des pulls de cette couleur. Donc why not ? J'ai fini pour le premier look. Le succès ce sera la chemise. Le pantalon je garde pas c'est sûr. Et puis le pull je vais voir à la fin. Je vous passe la deuxième tenue. J'ai quand même voulu faire un petit test là sur le pull sans rien en dessous pour voir si c'était quelque chose que je pouvais porter avec un tout petit t-shirt en dessous. Et franchement je le trouve plutôt pas mal. Il est assez fluide aussi. Donc je pense que ça sera plutôt oui aussi pour ce petit sweat. Voici le deuxième look que proposé par ma personnelle shopper. Donc vous voyez le top en laine. C'est un petit pull moulant quand même. C'est le pull chaussette. Moi j'appelle ça comme ça. Je le trouve un petit peu trop moulant pour moi. Sinon la matière est très agréable. Il y a un petit détail sur le devant qui est plutôt plutôt joli. Et ça c'est le pantalon noir large. Il est pas mal. Un petit peu long évidemment. Et je pense un petit peu serré à la taille. C'est une taille élastiquée derrière. Donc c'est plutôt pas mal quand même. C'est pas un style dont j'ai forcément l'habitude. Je pense que je suis trop serrée. Voilà le bouton qui est ici. J'ai enlevé la ceinture pour vous montrer. Le bouton qui est ici me serre un peu trop. C'est pas très agréable je pense. Dites moi ce que vous en pensez. Parce que là c'est vrai qu'avec un blazer ça aurait pu le faire. Je pense pas que je vais garder le pantalon. Le haut je me tâte un petit peu. Revoilà pour le bilan de cette look hiero. Je prends la facture. Je vous ai pas montré tout à l'heure les fiches. Les planches de style. On va démarrer par le premier look qui était chemise jean et pull. Le jean qui est ici coûte normalement 39 euros 99 sauf que c'est pas excessif pour un jean. Simplement moi c'est la coupe qui me va pas. Donc je vais le préciser là quand je fais le retour et les commandes que je l'ai pas gardé parce que c'est une coupe skinny et que je n'aime pas les skinny ni les tailles basses. Je préfère les tailles hautes. Par contre j'aimerais pour la prochaine fois un jean dans la même couleur. Ça c'est sûr je renvoie. La chemise qui était plutôt une bonne surprise donc de la marque Moon Moon en taille M. Donc vous voyez très fleuri, très léger, un petit peu en transparence mais pas trop. Donc j'ai bien aimé. Là elle est au tarif de 34,90 euros. C'est pas donné mais c'est vrai que la matière est vraiment très bien. Je pense que je vais la conserver quand même. J'ai eu un petit coup de coeur. C'est 100% polyester mais elle est quand même agréable. Et donc pour finir ce premier look, ma personnelle shopper donc Luna me proposait ce pull que je peux mettre par dessus la chemise ou pas. Je l'ai essayé aussi seule donc c'est la marque Fréquence. Et là il est au tarif de 29,95 euros. Je pense que je vais le garder. J'ai bien aimé. Juste alors si jamais je gardais la totalité des articles puisqu'il me revenait à 205 euros. Ce ne sera pas le cas. J'avais le droit à donc ma réduction de 25% plus la déduction de mes frais de personnel chauffeur. Chauffeur oui. Non je le dis à chaque fois. Chauffeur ça passait à 146. Voilà le pantalon noir je l'avais pris parce que je trouvais le style très joli et franchement le portant je trouve que vraiment c'est une très belle pièce et j'aime ce style. Simplement malheureusement pour moi il est trop serré à la taille. La matière était vraiment une matière très épaisse. C'était la marque Y Co. Il était à 73,80 euros. Je l'avais vu mais effectivement c'est extrêmement cher pour un pantalon. Après moi pour un pantalon qui est de super qualité, qui tombe parfaitement, qui me va bien, dans lequel je suis à l'aise, je suis capable de mettre 70 à 100 euros. C'est ce que je fais sur les Jeans Levis donc je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas par ailleurs. Mais là je ne suis pas bien dedans donc certainement pas. Et avec ce pantalon, il m'avait donné un look avec ce petit pull de la marque Pieces qui est dans une matière très agréable. Un petit sweat éclue. Bon c'est des couleurs unies assez basiques. Alors là j'ai un doute. C'est le seul truc pour lequel j'hésite. Il est à 26,99 euros. J'ai l'impression qu'il est un petit poil court en longueur. Ça peut être ce qui me gêne. Sauf si je le porte, vous voyez, comme s'il était rentré dans un pantalon et avec un blazer par-dessus. En gros, si je ne garde que deux articles, j'en aurais pour soixantaines d'euros. Si je garde l'autre en plus, je vais en avoir pour 80, 85 euros. Ce que je renvoie, je le mets dans la poche qui est déjà affranchie et je le mets au Mondial Relais. J'ai cinq jours, je crois, à partir de la réception des articles jusqu'au moment où je peux les renvoyer. Donc il ne faut pas non plus traîner. Voilà les filles et les garçons. J'ai terminé l'unboxing de ma quatrième look héros avec vous. Je vous le dis déjà, il y en aura une prochaine puisqu'à chaque fois que je fais le retour, je commande la suivante. Et là, je vais préciser encore mes goûts. Je vais rester avec Luna parce que je trouve qu'elle a fait quand même des choses pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Je prends parfois du temps pour vous répondre, mais sachez que je lis tous vos commentaires. Merci d'être là. Merci de me suivre. Et je vous dis à très très vite les filles et garçons. Ciao, ciao. Ciao.